Musique Fenêtre sur l'emploi, tiens on reste dans l'éducation, la rencontre d'étudiants designers qui sont en formation et d'artisans qui travaillent dans les métiers de l'art et de l'artisanat. Justement on en parle avec Xavier Modin, bonjour Xavier, responsable partenariat Mecici. Quelques mots sur Mecici parce que vous êtes déjà venu nous parler de formation, on avait parlé d'ébénisterie, de mémoire. C'est quoi Mecici ? Mecici c'est le premier réseau de tiers-lieu de production, concrètement c'est un réseau de manufactures partagées. À Montreuil ? À Montreuil, Marseille, Nantes et Lille-Ouest-Cal et bientôt à Tours et dans d'autres villes. Et on est aussi centre de formation, c'est à cette occasion qu'on était venu vous voir la dernière fois. L'idée c'est quoi là, le concept ? C'est de permettre à des étudiants qui vont venir poser leurs ordinateurs, parce qu'on va voir des photos, le design se fait quand même beaucoup d'abord sur ordi. Ils sont là, ils sont dans votre espace et vous allez les faire se rencontrer avec des artisans. Exactement, déjà le premier point c'est, Créapol quand ils sont venus nous voir pour nous parler de cette idée, c'était de remettre du physique, de l'intelligence de la main, de la mise en volume dans les parcours des designers qui sont aujourd'hui, et d'autant plus avec le Covid, passé quasiment en 100% numérique. Là, ils savent bien que pour la pédagogie et la formation des futurs designers, travailler avec les mains sur de la mise en volume de choses, ça permet de comprendre, enfin je prends toujours cet exemple, c'est facile de concevoir des tables, quand on les met en volume, parfois elles se cassent la gueule. Donc ça veut dire que ce jeune étudiant, c'est quand même un privilège de roi, va conceptualiser en 3D son travail, là c'est son travail d'étudiant, puis ensuite il y a un artisan qui va faire vivre son objet. Ça se casse la gueule ou ça marche la table ? Justement ça marche, quand on a l'âge dans son cursus d'être confronté à celui qui va faire, qui va pouvoir donner des conseils sur les matériaux, les techniques d'assemblage, etc. Mais on se rend compte qu'on ne va pas tout faire sur l'ordinateur. Mais là Xavier, on voit qui ? On voit un étudiant ou on voit un artisan ? Là on voit des artisans d'art d'ici Montreuil qui sont à la manufacture, qui eux sont tous des entrepreneurs, donc c'est une cohabitation en fait entre des étudiants et des entrepreneurs, et puis petit à petit on organise des ponts. Donc hier il y a eu des premières découvertes métier, il y a 5 artisans d'art d'ici Montreuil qui sont venus présenter, un peu leur savoir-faire, et les étudiants qui présentaient leur premier projet, c'est des liens. Ça veut dire que l'artisan d'art, il a besoin du designer pour le dire simplement, il a besoin de quelqu'un en amont qui commence à travailler sur sa conceptualisation, sur la création artistique, et l'artisan d'art va lui donner corps avec la matière, ça peut être du métal, ça peut être du bois, ça peut être autre chose. C'est ça l'idée ? C'est tout le matériau, déjà de base, et effectivement les artisans d'art, eux qui sont entrepreneurs, ils sont en collaboration avec des designers qui sont peut-être l'équivalent de l'architecte par rapport aux constructeurs, si vous voulez. Les étudiants, j'allais dire, c'est tout bénef pour tout le monde, mais j'ai quand même le sentiment que pour les étudiants c'est très intéressant, parce que très rapidement, avant même d'avoir leur diplôme, ils ont déjà presque un débouché à leurs travaux. Tout à fait, ils se mettent en réseau, ils comprennent aussi comment ça se passe une fois qu'ils ont fait le design des choses, comment ils peuvent discuter demain plus facilement avec ceux qui vont faire, les réalisations qu'ils imaginent. Et puis par ailleurs, ils ont accès à tout le parc machine d'ici Montreuil, où il y a des découpeuses laser, des fraiseuses à commande numérique, des imprimantes 3D, des machines pour travailler le bois. Pour que les choses soient précises, Xavier, les étudiants en design peuvent être aussi d'ailleurs, pour certains, des artisans d'art. Très souvent, ils vont jusqu'au bout de l'histoire, ils conceptualisent évidemment sur l'ordinateur, puis ensuite ils veulent le faire avec leurs mains, on est d'accord. Exactement, c'est le principe de l'artisan, celui qui maîtrise tout de A à Z d'ailleurs. Exactement, c'est quoi ? C'est un projet embryonnaire où vous allez le développer, vous allez travailler sur cette synergie ? Comment ça se passe ? On vit parce que ça fait trois mois que ça a commencé, on voit qu'il y a une dynamique autant de la part des profs, des étudiants que des résidents chez nous, qu'en fait, mettre des écoles dans des tiers-lieux de production plutôt que de faire construire des ateliers où chacun est dans son coin. L'idée c'est ça, c'est que dans les espaces de production, il y a les étudiants, on est d'accord. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi demander aux profs de venir faire cours dans l'espace, ce tiers-lieu, on est d'accord ? Concrètement, c'est les profs qui viennent faire cours et donc ils en espacent à eux, ils viennent faire leur cours, une partie de leur cours à ici Montreuil et nous on en profite pour petit à petit tisser des liens, leur donner accès à des machines qui n'ont pas à Créapol pour aller plus loin dans leur pratique, dans leur recherche et explorer de nouvelles choses. Ça, ça se passe à Montreuil, les photos qu'on a vues c'est à Montreuil. Ensuite, il faut quand même le dupliquer ailleurs, il faut quand même les machines, il faut quand même un accompagnement, il y a quand même un petit peu d'investissement dans tout ça. Alors nous, on a d'autres sites ailleurs, donc s'il y a des écoles de design qui nous regardent, avec plaisir pour prendre contact et écrire un peu... Donc vous êtes venu nous dire que si des écoles de design qui se trouvent à Tours, je crois qu'il y a une école de design à Tours, et il y en a partout, se dit, tiens, mais si on allait dans le tiers-lieu, mec ici, pour y poser une promo ou une demi-promo, on crée une cohérence. J'avais l'impression que ça existait déjà, ça n'existait pas ça. Alors ça existe sur des manières, on va dire des parenthèses, c'est-à-dire des expérimentations, on a l'intérêt de 2-3 jours... Mais pas sur une durée ? Pas sur des programmes où là, on est parti sur 3 ans avec Rappel. Il y a une vraie volonté de l'intégrer dans la pédagogie. Les jeunes qu'on voit en photo, qu'on a vu peut-être en photo, qui font une sorte de petite photo de groupe, ceux-là, ils sont 3 ans, ils vont sortir avec leur diplôme de designer. Je l'espère pour eux. C'est quoi le diplôme qu'ils vont acquérir ? Alors c'est des bacs plus 5 que Rappel propose, c'est soit des design produits innovation, soit du design... Avant de nous quitter, c'est ça qui est intéressant, qu'est-ce qu'ils ont eu de plus que les étudiants de design classique qui n'ont pas eu accès à votre tiers-lieu avec cette formation à l'intérieur des ateliers ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu de plus ? L'accès aux machines, l'accès à tout ça ? L'accès aux machines déjà, et l'accès à des entrepreneurs qui veulent les inspirer et les aider à finaliser, aller beaucoup plus loin dans leurs projets. Et d'aller évidemment plus loin dans ce qu'ils ont déliré, parfois imaginé sur leur vie. Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup de création et beaucoup de folie chez ces jeunes. Tout à fait. Merci Xavier d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Vous êtes les bienvenus, vous le savez, vous venez régulièrement dans notre émission Responsable Partenariat, dans ce, vous l'appelez comment, un tiers-lieu ? Tiers-lieu de production et de manufacture, c'est plus parlant. Voilà, tiers-lieu de production et de manufacture. Merci à vous, merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité. C'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à Angèle à la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci évidemment à Nicolas Juchat, merci à Lily pour l'accueil invité, merci à vous tous pour vos messages, vos réactions. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux invités. Je vous dis d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.